... Alors en manchette aujourd'hui, l'application du règlement sur la plante d'arbre décriée à la Noray et une assemblée générale virtuelle pour la Caisse des Jardins d'Autrées. Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre butin d'information régionale du vendredi 11 septembre. Les membres de la Caisse des Jardins d'Autrées sont conviés à une assemblée générale virtuelle cette année en raison de la COVID-19. Nous avons rencontré le nouveau directeur général de la Caisse, Éric Fortier, pour discuter des façons de participer et de ce qui sera au menu lors du vote. On avait prévu nos assemblées pour notre Caisse, pour toutes les caisses en fait du Mouvement des Jardins au printemps, donc en avril. Et on a tous dû annuler un peu comme toutes les autres organisations au pays ont fait. On a dû annuler toutes nos activités et on s'est penché avec le Mouvement des Jardins sur une façon brillante et possible et donc légale de pouvoir faire les choses. Et les équipes de la Fédé ont travaillé très, très fort et c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir offrir depuis le 16 août passé jusqu'à la mi-septembre, les assemblées générales extraordinaires dont on va faire partie pour la nôtre le 16, mercredi le 16 de la semaine prochaine. Et puis l'objectif ultime de tout ça, on ne se le cachera pas, c'était vraiment d'être capable de pouvoir redonner à nos membres qui nous ont encouragés durant tous ces mois-là de l'année 2019, de pouvoir leur redonner leur ristourne. Et pour pouvoir le faire, on doit avoir un vote obligatoire. Donc, c'est sur cet aspect-là uniquement qu'on va tenir notre Assemblée générale extraordinaire, comme les 218 autres caisses du Mouvement des Jardins. Et donc, la semaine prochaine, mercredi, on va proposer, on va présenter une proposition que le Conseil d'administration a retenue, qui a été travaillée avec la Fédération et avec nos différents membres du Conseil d'administration. Et l'objectif est de présenter un objectif de partage des excédents, en fait, et dans lequel est inclue la ristourne, le montant de ristourne qu'on veut retourner à nos membres. Donc, pour l'année 2019, très bonne année financière en passant, avec une forte croissance. Et nos administrateurs de concert avec les experts de la Fédération ont comme proposition d'offrir le maximum qui est permis par nos règlements internes, c'est-à-dire d'aller chercher le maximum de ristournes qu'on peut redonner autant au niveau de la collectivité, une ristourne collective qu'au niveau des membres particuliers et entreprises, donc qu'on appelle la ristourne individuelle. C'est-à-dire que c'est un montant total de 1,908,000 qui sera ristourné sur un potentiel d'excédent à répartir avant ristourne d'environ une dizaine de millions. Alors, c'est une excellente année, mais pour s'assurer d'avoir une coopérative qui demeure en saine santé financière, on doit aussi s'assurer d'y retourner nos excédents aussi dans la réserve pour pallier à des années plus difficiles. Ça fait que c'est un peu ce qu'on fait et ce qu'on va offrir la semaine prochaine, et on espère que nos membres seront heureux de la proposition que notre conseil d'administration fait, et ils voteront avec enthousiasme et avec positivisme. L'année 2020, comme je vous dis, très marquée par la tristesse de la COVID-19, nous empêche de faire ça physiquement. Ça fait que l'Assemblée extraordinaire se tient virtuellement, uniquement via notre site Internet de la Caisse de Dautré. Donc, vous pouvez aller chercher directement par Desjardins.com. Maintenant, votre question à savoir comment on peut voter. Excellente question. En fait, vous avez trois moyens. On peut y aller par le mobile. On peut y aller aussi par la ligne « Accéder » si vous avez un ordinateur, ou simplement, vous pouvez y aller aussi par « Accéder téléphone ». Donc, l'important, on doit retenir qu'on doit être client, accéder, être enregistré. C'est la seule manière de pouvoir voter. C'est la seule contrainte qu'on doit retenir de l'année 2019 pour l'année financière. Maintenant, si j'explique un petit peu au niveau de la ristourne, je vous ai parlé qu'elle était aussi individuelle que collective. Au niveau individuel, on parle de 1,672,000 qui va être retourné à environ une trentaine de mille clients pour la Caisse de Dautré. Donc, vous faites votre calcul, puis vous allez voir à peu près une moyenne de montant de ristourne par client. Mais je vous rappelle que cette ristourne-là est composée, au niveau individuel, de trois formes. On a la ristourne-volume. Au niveau de la ristourne-volume, c'est tous les volumes que vous possédez. Vous payez de l'intérêt, vous gagnez de l'intérêt. Sur ces gains ou ces montants payés-là, on vous retourne un montant en ristourne parce que c'est notre forme de contribution, un peu comme un actionnaire pour une banque canadienne. Au niveau, maintenant, de la deuxième manière de la ristourne individuelle, qu'on peut aller la chercher, c'est quand vous êtes rendus des clients de plus en plus fidèles. Donc, on reconnaît que la détention de produits, pour nous, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une diversité dans les offres de services qu'on vous donne. À ce niveau-là, on vient le reconnaître. Et lorsque des clients ou les membres ont quatre produits, on en reconnaît trois et on donne une ristourne de 50 $ par produit. Et le dernier point, c'est une ristourne au niveau des produits d'assurance. C'est une nouveauté pour l'année 2019. Le mouvement tenait à reconnaître tous les efforts que nos membres et clients font de vouloir nous encourager, que ce soit Desjardins-sur-en-Général ou Desjardins-Sécurité-Financière. C'était une demande de nos membres depuis longtemps. Et les systèmes, maintenant, aujourd'hui, le permettent et ça nous permet maintenant de redonner. Et c'est une forme de 23 $ de mémoire sur 1000 $ par prime payé qui va être retourné aussi à notre clientèle et nos membres. Maintenant, au niveau de la ristourne collective, c'est notre fameux fonds d'aide au développement du milieu qui nous permet d'apporter plein de projets porteurs dans notre communauté. Puis, on a plusieurs municipalités, nous, que nous desservons, la Caisse de Dautré. Donc, pour nous, c'est important de perpétuer cette assurance-là pour nos gens dynamiques qui ont des projets pour pouvoir faire une résonance au niveau de la grande collectivité de notre mercée d'autré. Bien, nous, on est là et on sera toujours présents. Alors, c'est 234 000 $ de la ristourne collective qu'on va remettre aussi dans le fonds d'aide. Donc, quelqu'un qui veut faire un calcul, bien, dites-vous que j'ai 234 000 $ pour l'année 2020 prêts à être utilisés pour des beaux projets communautaires, pour des projets coopératifs, pour toutes sortes de belles formes de projets comme ça. On sera toujours là et on sera toujours présents par l'entremise de nos administrateurs de la Caisse. L'Assemblée va être enregistrée donc sur notre site Internet de la Caisse de Dautré. Vous pouvez y retourner et l'écouter. Et si vous allez actuellement sur notre site, vous allez voir le projet de partage que nous, on va présenter le 16 septembre. Il est déjà public. Alors, ce projet-là, en fait, il y a deux éléments sur lesquels on va demander un vote. Demander le vote sur le projet de partage et de demander le vote sur les taux de ristourne. Et les taux de ristourne, pour la Caisse de Dautré, on a suivi la ligne directrice de la Fédération. On est allé chercher un taux unique pour les produits d'épargne, les produits de compte opérationnel ou les produits de financement, que ce soit au niveau entreprise ou au niveau particulier. Alors, si vous me demandez, M. Fortier, est-ce que demain, je fais affaire avec une caisse voisine? Est-ce que j'ai le même taux de ristourne? Bien, si ces gens-là ont suivi un peu les mêmes lignes directrices de la Fédération, normalement, il n'y a plus vraiment de différence. Avec la venue de notre nouveau président, M. Cormier, c'était un souhait pour lui de s'assurer qu'un membre de Desjardins n'y voit pas de difficultés, d'avantages ou d'inconvénients à faire affaire avec une caisse plutôt qu'un autre. L'objectif, c'était de pouvoir offrir notre présence dans nos communautés, puis de pouvoir desservir notre clientèle qui nous est réellement attitrée. Donc, vous pouvez venir chez nous, puis d'être partout à travers le Québec, on va être heureux, mais vous ne serez pas plus avantagés que de le faire directement dans votre ville d'origine. Et puis, la petite technicalité qu'on doit suivre et qui est très importante, c'est qu'on donne la chance aux gens qui n'ont pas pu justement assister en direct, qui veulent la réécouter, cette conférence-là, cette AGE-là que nous allons faire le 16 septembre. Bien, vous avez séjour à partir de minuit, le 16, donc le 17, à 0h01 du matin du 17 septembre. Vous avez séjour, donc jusqu'au 23 septembre pour pouvoir voter. Et par la suite, on va environ 48 heures plus tard divulguer le contenu final du vote. Et c'est un vote électronique, donc il n'y a aucune marge d'erreur. C'est un vote précis. Alors, ça va être un oui, ça va être un non sur deux questions. Donc, le projet de ristourne pour le taux de ristourne et le projet de répartition des excédents à partir du 10,883,000 de mémoire qu'on propose avant ristourne pour pouvoir procéder au divers remplissage des différents préserves et des différents règlements qui nous régillent à l'interne. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5774 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 219 nouveaux cas, c'est en hausse. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 123 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 12 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans le Naudière, il y a 11 cas de plus qu'hier, qui ont été 11 tests positifs de plus qu'hier. Si on regarde la répartition des cas actifs dans le Naudière maintenant, la MRC d'Autrées en aurait 4, des cas considérés comme actifs, donc des personnes qui ne sont pas décédées et sont toujours malades, ce qui place désormais la MRC d'Autrées au cinquième rang dans le Naudière. En termes de cas actifs, par comparaison, la MRC de Joliette en a 31, celle des Moulins 28, celle de l'Assomption 19, Montcalm 5 et Madouini 4 communaux. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Ranc-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, chapitre des anniversaires pour ce vendredi 11 septembre, aucun anniversaire ne nous a été signalé pour aujourd'hui. Par contre, demain, le samedi 12 septembre, la FADOC de l'Édupas souhaite un joyeux anniversaire à Normand-Rivet, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une très belle fête à Jean-Pierre-Pitre-Gravel. Et pour ce qui est du dimanche 13 septembre, la FADOC de l'Édupas souhaite un joyeux anniversaire à Pierrette-Saint-Martin, Guylaine Barthe et Joanne Massé. Et de son côté, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une fête remplie de bonheur à Maria Champagne et Claudine Flamand. C'était les anniversaires. Tel qu'indiqué en manchette, il y a plusieurs questions de citoyens lors de l'Assemblée de septembre du Conseil municipal de la Norée qui portait sur le règlement relatif à la plantation d'arbres, par exemple lors de la construction d'une maison neuve. Plusieurs citoyens ont fait valoir que la Ville ne faisait pas respecter sa réglementation en vigueur. Voici un extrait d'échange à ce sujet, amorcé par la lecture par la maire d'une question envoyée à l'avance à ce sujet. Je peux l'avis et les réponds à ce moment-là? Si vous voulez. Donc, madame m'a envoyé une question par écrit. On connaît l'importance des arbres à la pouvoir pour l'esthétique et pour l'environnement, captation du carbone, diminution des silos de chaleur, à l'huile pour les voitures, etc. La réglementation municipale oblige la plantation d'un arbre, notamment dans le cas de la reconstruction. Beaucoup ne respectent pas cette obligation. Pourquoi la législative n'applique pas ce réglement à l'inclusion de sanctions si nécessaire? Madame la lente. Ce qui fait que c'est justement, on en a du cri avant la séance. On va regarder comment on pourrait améliorer le processus. Mais il y a des vérifications qui sont faites. Mais je vais vous dire, je n'ai pas vraiment la réponse comment est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été faits. C'est sûr que la question qui revient dans le cas, effectivement, c'est sûr que c'est toutes les affaires qui passent par le niveau juridique. Avec les urbanistes, je dirais qu'on peut travailler et on essaye de faire toutes les vérifications. Comme vous le dis, on va regarder pour voir comment on pourrait améliorer le processus pour s'assurer que c'est toujours fait, c'est fait dans tous les cas. Mais je n'ai pas de réponse. Il y a combien il y a ce qu'il y en a? Je n'ai pas de réponse. Il y a des constructions qui sont faites déjà depuis plusieurs années. Plusieurs années, pas plusieurs mois ou plusieurs jours. Il n'y a toujours pas d'art. Alors, ce n'est sûrement pas une question de délègue. Je pense, en tout cas, ce qu'on perçoit, c'est qu'il n'y a pas de volonté de la municipalité d'appliquer cette recommandation-là. Qu'est-ce que ça donne de faire des règlements si on n'était pas appliqués? Je ne pense pas sur quoi l'avoir dit d'appliquer l'événement. C'est les moyens de l'événement qui ne sont pas plus à moins de temps. Mme Moins-Jézou, je ne vous recommande à répondre justement en question de ce qu'on a passé. Et puis, c'est ça, on va se pencher sur comment améliorer le processus pour s'assurer qu'un âme, mais comme vous le dites, il n'y a que de plusieurs années. Je sais que les gens n'ont pas où est-ce qu'il n'y en a déjà eu. Les claves étaient en réalité qui dit oui, tu ne sais pas, tu es mort, je ne sais pas. Je n'ai pas ces réponses-là. Et puis, c'est ça. On sait d'ailleurs qu'il y a eu un débit de la jurisprudence assez récemment dans un projet sans-t-elle où est-ce que une difficulté exigeait une grandeur par rapport à un change. Il y a un juge dans le récent dans le récent qui a le dit c'est que l'art est là qui va être atteint à un moment donné de la jurisprudence. Je comprends que je connais ce cas-là mais là, il s'agit quand il y en a zéro à même pas il n'est pas un centimètre au lieu de deux centimètres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, je trouve que c'est important que cette réglementation soit en change et que ce soit en bonne si vous voulez on peut faire la déviation on peut se promener puis vous avez les adresses que je suis compotable mais alors c'est un peu que ce soit nécessairement de le faire parce que c'est le travail mais je ne veux pas plus de faire ça puis dans nos outils c'est ça je n'ai pas d'autres réponses que je veux. Alors, suggestions de fin de semaine maintenant comme vous le savez ma collègue Daniel Yvon a pris le relais de nos étudiants retournés en classe pour vous présenter des suggestions d'activités à faire dans la région en fin de semaine. Merci beaucoup François et en fin de semaine c'est les journées du patrimoine religieux et nous avons deux, on pourrait dire deux sites deux endroits à vous proposer en thème en relation avec ce thème premièrement à la chapelle des Cuthbert donc la chapelle des Cuthbert est ouverte le 12 et le 13 septembre elle est ouverte comme toujours de 9h à 6h vous pouvez aller voir l'exposition aller visiter les lieux vous avez des expositions l'Andard et vous avez des expositions à l'intérieur on rappelle que la chapelle des Cuthbert est un site patrimonial et la première église protestante de la région ici et même au Québec il y a aussi la maison Rosalie Cadron qui offre deux points deux expériences une première il y aura une causerie animée par Hélène Grégoire qui aura lieu à l'église de Lavaltry et les vistes populaires de la cause ok c'est elle qui présente la cause de Rosalie Cadron excusez-moi je cherchais mes termes c'est elle qui présente la cause de Rosalie Cadron pour qu'elle devienne sainte donc elle peut vous parler de l'oeuvre de Rosalie Cadron et il y aura aussi une exposition d'oeuvres sacrées donc avec des instruments sacrés on parle de calice on parle de cibrois il y a beaucoup de termes qu'on utilise dans le langage populaire mais qui est en relation avec des ornements avec des choses utilisées dans les églises maintenant on change de sujet et à Saint-Gabriel maintenant vous avez une exposition à la galerie Yves XVI Montserrat durant Montedanas cette exposition a lieu de 13h à 17h les 11 et 12 septembre ainsi que le 18 et le 19 septembre c'est une invitation à tous vraiment c'est une artiste très spéciale elle travaille beaucoup avec le vert c'est vraiment très passionnant maintenant c'est les marchés publics vous avez encore quelques marchés publics qui sont ouverts en automne et le dimanche 13 septembre ce sera sur le site de la municipalité de Terrebonne qui va vous offrir excusez-moi pas de Terrebonne de Mascouche qui vous offre un marché public avec la Sodame et la MRC des Moulins donc c'est une invitation à tous à des propriétés de pouvoir aller chercher justement des bons produits locaux directement de la ferme le festival L'Annaudière cette année fait un mini festival qui a pour thème note d'automne nous avions rencontré la semaine dernière Renaud Laranger qui nous parlait de cette belle expérience que fait le festival de l'Annaudière avec la cathédrale de Joliette il y a encore des billets disponibles pour les spectacles du 18-19-20 septembre dépêchez-vous pour en acheter vous allez avoir l'orchestre métropolitain le 18 septembre on parle par la suite des violons du roi le 19 septembre et le virtuose canadien James End qui se produit la première fois au festival depuis 2013 et les 25-26-27 je vous en parle tout de suite si vous voulez en profiter pour acheter vos billets il y aura le pianiste Marc-André Hamelin il y aura aussi le pianiste Mickaël McKeown avec des oeuvres de Schubert et Wagner et le dimanche 27 septembre ce sera le retour aussi de l'Orchestre symphonique de Montréal vous pouvez acheter vous oublier directement sur le site du festival avec le centre culturel Desjardins de la Naudière et ne vous gênez pas c'est vraiment avec des mesures de distanciation vraiment très précises que ces concerts vont être présentés le coût de chaque concert est de 50$ par personne donc c'est vraiment très abordable pour assister à des très beaux concerts en terminant on en a entendu parler c'est surtout une invitation pour les gens de Saint-Ignace de Loyola et il y aura trois séances d'information publique concernant on pourrait dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'église de Saint-Ignace il y a des différents projets qui sont exposés à la population on vous rappelle que samedi le 12 à côté de 14h il y a une rencontre avec les citoyens de Saint-Ignace de Loyola je vérifie il y a encore quelques places disponibles si vous ne pouvez pas samedi après-midi on vous rappelle qu'il y aura le 15 septembre et le 17 septembre à compter de 19h30 par la suite il y aura justement une consultation populaire qui sera faite le 25 octobre si vous voulez avoir plus d'informations vous pouvez aller directement sur le site de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola on vous invite à profiter aussi de la nature donc des belles randonnées vous avez encore la possibilité de faire du vélo je sais que le basseau passeur s'est terminé mais quand même les routes qui sont encore disponibles pour faire du vélo vous avez aussi des sentiers de la Serbie qui sont de plus en plus appréciés soyez prudents quand vous sortez du sentier à cause de la circulation et vous pouvez aussi profiter de ces belles journées donc c'était un peu le quoi faire pour en fin de semaine 11, 12 septembre 13 septembre on vous revient la semaine prochaine avec d'autres activités profitez-en merci Daniel Centraide lance cette semaine une nouvelle campagne de financement dans 18 régions sous le thème Ici avec cœur c'est un grand mouvement de solidarité qui représente un soutien essentiel pour les 1500 organismes communautaires qui sont associés à Centraide et qui offrent des services de première nécessité à plus de 1,5 million de Québécois alors vous pouvez faire un don par le biais du site internet de l'organisme Cela dit nous passons maintenant à notre seconde pause Mme Christine Présente Mme Lynn Présente Mme Julie Présente Mme Isabelle Présente M. Évariste Présente Mme Karine Présente M. Redouane Présente Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation Répondez Présente M. Redouane Présente Présente M. Redouane Présente M. Redouane Sous-titrage MFP. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 22 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Laurent Lavallée. Il était conjoint de Lise-le-Lièvre, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lui a précédé son frère Réjean et sa sœur Marie-Paul. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal et sa conjointe Manon Beaudoin, Nicolas et sa conjointe Catherine Chenevers, Sébastien et sa conjointe Leila Bassumoglu, de même que ses petits-enfants Colin, Flavie, Priscilla, Tiffany et Camille. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, André Lavallée et sa conjointe Marie-France Henri, Marc Lavallée et sa conjointe Lucienne Arnois, Jean-Claude Lavallée et sa conjointe Sylvie Plante, François Lavallée et sa conjointe Nicole Cyr, France Lavallée et Sylvie Lelièvre, de même que ses belles-filles, Manon et son conjoint Patrick, Marie-Ève et son conjoint Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis aujourd'hui, le 11 septembre de 19h à 22h, ainsi que demain, samedi 12 septembre, dès 9h, au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivrons les funérailles à 11h samedi en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier et M. Lavallée sera ensuite inhumé au cimetière de Berthier. Au siège de SLD, le château de Berthier, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Hudbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints et conjointes, laisse aussi dans le deuil ses bons amis Agathe et Rénald, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et un grand merci au personnel du CHSLD, le château de Berthierville, pour tous les bons soins prodigués et les petites attentions particulières apportées à Mme Bourgoin. Une cérémonie sera célébrée par le curé bourgeois au cimetière de Saint-François-d'Assise, samedi à 11h, suivi de l'inhumation. Au CHSLD du Piémont, le 6 septembre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pierrette Plante, épouse de feu Fernand Moreau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert Moreau et sa conjointe Annette Saint-Martin, Jean Moreau, époux de feu Diane Rondeau, Alain Moreau et sa conjointe Lisanne Palomo, François Moreau et sa conjointe Hélène Gélina, Caroline Moreau et son conjoint Serge Lapreille, de même que ses sept petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, beau-frère et belle-sœur, René Plante et sa conjointe Hélène Moreau, Gilles Plante et sa conjointe Réjeanne Saint-Martin, Réjeanne Plante et son conjointe Gilbert Désy, Rita Gertin Plante, Marie-Jeanne Moreau Plante, Fernande Moreau-Thibault, Solange Brissette Moreau, Diane Moreau et son conjoint Mario Calomeo, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité et Mme Plante Moreau sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola, samedi 12 septembre vers 15h. Alors, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, ce sera dégagé avec une température prévue de 14 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel reste dégagé et la température descendra à 7 degrés Celsius. L'air venant de la fenêtre, vous l'aurez compris, sera plutôt frais cette nuit. Samedi matin, ce sera généralement ensoleillé, mais ça demeure frais avec 9 degrés Celsius. Et samedi après-midi, ce sera généralement ensoleillé et le mercure, là, va grimper jusqu'à 20 degrés. Alors, ce sera le temps d'en profiter. Samedi soir, variable et 16 degrés Celsius, alors que dimanche, nuageux avec 80 % de risque d'orage et un maximum de 18 degrés. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.